Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Sous-titrage ST' 501 Dans quel bilan faire de ces 60 ans d'indépendance de notre pays ? Nous y reviendrons certainement au cours d'une autre analyse que nous pourrons faire par rapport à ces 60 ans d'indépendance au niveau de notre pays. Mais toujours dans le cadre justement de ces 60 ans d'indépendance, nous voulons analyser avec vous un des aspects du message du chef de l'État, à Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo à La Nation, tard dans la soirée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler cette maladie encore une fois, le coronavirus, qui continue à progresser ici en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas en tout cas faiblir dans nos efforts de nous protéger contre cette maladie afin de briser la chaîne de contamination. Le respect des mesures barrières reste en tout cas très très important. Mais aussi et surtout, vous savez, étant donné que la prévention reste le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie, nous devons absolument, c'est même un devoir, continuer à nous montrer responsables, ne pas faire comme ceux et celles qu'on a eu à voir dernièrement, interpellées par la police et qui faisaient une kermesse alors qu'on est en plein état d'urgence et en plein confinement ici à Kinshasa. Voilà le discours du chef de l'État, un discours de près d'une heure. Le chef de l'État a balayé plusieurs aspects de la vie. Il a pratiquement, on va dire, fait aussi quelque part le bilan de son parcours, un parcours à mi-chemin depuis qu'il est à la tête de la magistrature suprême. Et donc le chef de l'État a fait allusion à beaucoup de choses. Mais ici, nous voulons plus épingler cet aspect. Je vous laisse suivre ces une minute à peu près ou quelques secondes parmi les messages du chef de l'État. Ensuite, nous revenons pour l'analyser, analyser le contenu de ce message et donner notre point de vue. En fait, je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas la petite cloche juste à côté. Elle est une cloche de notification. Elle vous permettra d'être informé des prochaines vidéos, analyses que nous mettrons à votre disposition. Suivons le chef de l'État, Félix Antoine Kisekédi Chilombo. Nous revenons tout de suite après. Il y a 600 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kassavoubou et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. A cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kassavoubou, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-ville, dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre là le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi, dans son message adressé à la nation. Là, nous avons épinglé un des aspects de son message. En rapport avec l'élévation du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou, au rang largement mérité, là, ce sont les propos de lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi, de héros national. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas, mais que ce que moi, j'en pense, qu'est-ce que cela m'inspire ? Cela m'inspire, en tout cas, beaucoup de choses. Au moins, une satisfaction de savoir que ce premier président de la République démocratique du Congo, qui a été longtemps oublié, nous ne savons trop pourquoi, parce qu'il est parmi les acteurs qui ont joué un rôle, justement, dans l'accession de notre pays. À comparer avec Lumumba, ce sont deux personnalités au tempérament différent. Le chef de l'État a eu à le relever, mais il a reconnu que tous les deux ont tout aussi été déterminés pour la cause de l'indépendance. C'est tout de même vrai. Nous avons Lumumba, qui était plutôt bouillant, Joseph Kassavoubou, qui était plutôt au calme, et la République démocratique du Congo, dans son parcours, a toujours eu des personnalités, des deux tendances, en fait. Et donc, la République, dans la vie de la République démocratique du Congo, nous avons toujours eu besoin d'avoir des personnalités comme ça. L'un peut être radical, l'autre un peu tempéré. Voilà. Et donc, on ne peut pas, si nous voulons écrire réellement l'histoire de la République démocratique du Congo, la vraie histoire, on ne peut pas altérer certaines vérités et ne faire passer que Patrice Emeril Lumumba comme l'unique héros de cette époque-là. C'est même choquant de voir qu'on a pu élever Laurent-Désiré Kabila. Je ne conteste pas son élévation, ce n'est pas ça le débat, mais je ne trouve pas normal qu'on élève Laurent-Désiré Kabila, qui fut un rébelle. Et donc, on sait, quand on est dans la rébellion, il y a des victimes. Il y a des Congolais qui sont morts à la suite de l'avènement de l'AFDEL. On ne sait dans quelles conditions. Ça nous a amené des troupes étrangères. Ce n'est pas ça le débat, je le répète. Mais j'ai toujours trouvé ça injuste que Laurent-Désiré Kabila soit élevé au rang des héros, pas Joseph Kassavobo. Pourquoi cela a été ainsi fait ? Cela a été sciemment, je ne sais pas, ou bien par ignorance de l'histoire ou du rôle qu'il avait joué, je ne sais pas. Joseph Kabila a essayé de faire quelques gestes justement par rapport à cet ancien président. On a par exemple érigé un monument pour lui dans la commune de Kassavobo, ici à Kinshasa, sur le rond-point Kimpuanza, qui signifie indépendance. Mais c'était insuffisant. Je pense que Félix Tshiseké, dit par sa décision, vient en fait remettre les pendules à l'heure. Il a tout à fait raison de dire qu'effectivement, ce héros a été longtemps oublié. Et moi, c'est un motif de satisfaction. Et je pense que c'est toute une province qui doit être heureuse en ce moment, la province du Congo central. Cette province qui s'est toujours sentie frustrée justement par rapport à cette problématique de l'ancien chef de l'État et le tout premier, Joseph Kassavobo, la province du Congo central s'est toujours sentie délaissée, oubliée par les différentes autorités qui ont eu à diriger le pays. Je pense qu'au niveau du Congo central, ils doivent en tout cas être très heureux. Vous savez, même parmi le combat de Nemoanda, il est vrai qu'on peut le traiter de beaucoup de choses, mais il y a certaines choses pour lesquelles ils combattaient. C'était aussi pour, afin que la vérité puisse triompher, et soit aussi établie, notamment la reconnaissance, par exemple, de Joseph Kassavobo comme héros national. Ce n'est que justice. Et là, je félicite tout à fait le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je le disais, au niveau de cette province du Congo central, il y avait beaucoup de frustrations. Jusqu'à ce jour, il y a des frustrations. Et au travers, même, les revendications de Nemoanda, mais même si on peut critiquer sur la forme, la manière dont il a eu à opérer, mais Nemoanda, il se plaignait justement aussi parfois du fait que, dans la province du Congo central, vous avez des non-originaires de cette province qui, en fait, dirigent pratiquement toute l'administration et de toutes les sociétés étatiques au niveau du Congo central, alors qu'il y a également des fils et filles du Congo central qui peuvent prendre aussi ces fonctions. Et pourquoi ils le disent ? C'est comparativement à d'autres provinces, bien entendu, selon eux. Dans d'autres provinces, il est difficile de voir que pratiquement dans toutes les entreprises avoir en majorité 80 ou 90 % des non-originaires dirigés. Donc, tout ça a créé de la frustration, un sentiment d'être négligé. J'ai ajouté à cela également la frustration de toutes ces années de non-reconnaissance de celui qui a été le tout premier président de la République démocratique du Congo. Et donc, ce n'est que justice de voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké, réagir ainsi et réhabiliter. En fait, Joseph Kassavou, car l'histoire, on ne la change pas. C'est vrai que tous les acteurs qui ont été à la base et qui ont contribué en tout cas à ce que notre pays accède justement à cette indépendance, nous avons à redire par rapport à certaines autres choses. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que Joseph Kassavou a joué également un rôle pendant cette période et surtout qu'il est le tout premier chef de l'État du pays. Il n'a quitté ses fonctions qu'à la suite d'un coup d'État. Il n'est-il de revenir sur ces époques-là, mais vous le savez certainement, car nous l'avons tous étudié à l'histoire. Et c'était vraiment dommage de le voir pendant toutes ces années rester un peu oublié alors que c'était le tout premier après l'administration des Belges ici dans notre pays. Ce n'est que justice en tout cas. Là, je tire mon chapeau au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient comme cinquième président de la République démocratique du Congo et en fait qui réhabilitait Joseph Kassavou, le tout premier président de notre pays. L'histoire, on ne la change pas. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like. Mais nous avons aussi besoin de vos commentaires. Vous lire, c'est aussi une bonne chose et surtout abonnez-vous sur cette chaîne d'IMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Le coronavirus est réel. 60 ans d'indépendance. C'est vrai qu'à notre 60e anniversaire, un anniversaire d'ailleurs fêté dans la méditation, notamment d'ailleurs à cause de cette pandémie, de cette maladie. Le chef de l'État a rélevé cela d'ailleurs dans son discours. En principe, il avait invité le roi des Belges à venir ici pour nos 60 ans. Malheureusement, cette maladie à coronavirus a décidé autrement. Et nous sommes contraints, compte tenu aussi des contraintes financières et budgétaires, à fêter plutôt, à rester dans la méditation. Et nous poser la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous. 60 ans d'indépendance, il y a à redire. Nous y reviendrons. Nous devons nous arrêter à un certain moment et bien savoir où nous devons aller parce qu'après 60 ans, le bilan est largement négatif. Et c'est triste. Nous nous posons la question maintenant de savoir quel avenir pour nos enfants. Nous y reviendrons certainement. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre attention. DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada